Salut à tous, c'est EricoRony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui ça date, voilà, un mois sans vidéo, on va juste dire que j'ai testé de la cryogénie, puis voilà, il s'est passé un mois, moi j'ai pas vu qu'il s'est passé un mois, voilà, écoutez, on va avancer comme ça, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec le Lorraine en simulation, donc c'est une vieille vidéo, comme toutes celles que j'ai encore en stock, parce que bon, ça a été tourné avant la cryogénie, donc voilà, et ce gameplay là, donc on était, j'étais sur la map, usine abandonnée, voilà, même les noms, c'est la cryogénie, ça fait bien, non, ça laisse des traces, ça laisse des traces, donc là, le but vraiment, c'est d'aller, alors on est en mode duel, c'est d'aller se battre autour des points de capture, forcément, défendre notre point et capturer le point inverse, sur cette map là, en fait, ça revient en même, puisque les deux points sont vraiment très, très proches, c'est là où toute la difficulté de cette map se ressent, c'est qu'on peut vite se retrouver encerclé, parce que tous les ennemis sont, tout le monde va essayer de se battre dans la même zone de combat, et ça peut vite devenir très, très dangereux, notamment en simulation, parce qu'on a, alors en simulation, on peut s'attendre à avoir des espaces un petit peu, à pouvoir voir les ennemis de loin, mais c'est pas du tout le cas sur cette map, donc il faut vraiment faire gaffe, donc là, je me mets ici pour tendre une petite embusquette et attendre que les ennemis ne puissent arriver, alors, petite chose aussi, petit détail, voilà, il y en a un qui est passé, j'ai mis un tir en vue troisième personne, mais bon voilà, j'insiste pas, parce que il est parti, donc là, je me mets juste un petit peu en retrait pour voir s'il ressort de l'autre côté, mais j'ai pas insisté, ça sert à rien, une petite chose aussi, j'en parlerai plus, quand ce sera, quand il y aura la release, mais j'ai bien entendu, vu qu'on allait avoir le Leclerc, ne vous inquiétez pas, vous dites, dites-vous bien que, et je l'avais déjà dit, je crois, je sais pas si j'avais bien dit tout le monde, là, j'ai vu un taguer passer, je l'avais bien dit, que le tiers, pour moi, le tiers 7, c'était pas intéressant, mais le seul moyen que je m'y remette, c'était, voilà, j'ai vraiment gaspillé beaucoup de luttes, le seul moyen de m'y remettre, ce serait tout simplement qu'il y ait le Leclerc qui arrive, et ça tombe bien, voilà, le Leclerc étant en approche, je vais me remettre à jouer ce tir-là, et c'est d'autant plus intéressant que, dans le même temps, Gaijin a la très bonne idée d'ajouter des AA lance-missiles côté britannique et côté américain, bon, même si on n'en a pas côté français, bon, c'est un peu dommage, mais côté français, c'est compliqué de trouver un véhicule adéquat pour ça, là, j'entends un moteur, donc vous voyez que je le méfie, même si on n'a pas d'AA compétent pour ça, donc là, forcément, lui, il m'a vu aussi, il n'est pas bête, donc là, ça va compliquer les affaires, ce qui m'a vu, hors de question d'espérer de s'en sortir facilement, vous voyez que là, plutôt que de risquer le combat, je me barre, mais en fait, pour le coup, j'aurais pu rester, mais ça, je ne le savais pas, parce que comme je n'avais pas de vis sur la carte, je ne voyais pas que je n'étais pas seul, et que j'avais un allié qui pouvait m'aider, là, du coup, je pars dans l'autre sens, en fait, parce que le tiger m'a vu partir dans ce sens-là, c'est très dangereux ce que je ferais, parce que forcément, là, je m'explose beaucoup, il faudrait très bien y avoir un ennemi derrière, la preuve, c'est que, voilà, il y avait bien un ennemi derrière, et heureusement, il ne m'a clairement pas vu, donc là, je prends le temps de faire le tour, je vais un peu tirer à l'arrache, d'ailleurs, mais ce n'est pas très bien de ma part, voilà, le deuxième tir est bien mieux fait, mais le premier, c'est un petit peu à l'arrache, alors que j'avais largement le temps, ce n'est pas très bien géré de ma part, donc là, je repars dans l'autre sens, parce que je cherche l'autre tiger, et là, j'entends son moteur, donc je sais qu'il arrive par là, je voulais aller, voilà, vous voyez, j'ai changé de trajectoire d'un coup, en l'entendant arriver, là, je l'ai vu passer, on l'a vu au bout, donc là, je sais qu'il me cherche, en fait, il ne m'a pas vu du tout, donc là, je peux clairement aller le chercher à revers, il ne m'a absolument pas vu, et c'est pour ça que j'aime bien cette carte, d'ailleurs, c'est vraiment pour toutes ces manœuvres-là, là, on entend bien, en plus, son moteur, où il est positionné, donc là, hop, on va reculer en haut, on va utiliser la vue troisième personne pour lui mettre un petit tir dans le derrière, et on l'achève d'un coup dans la tourelle, donc je revenais sur ce que je disais avant d'avoir cette petite séquence sympathique, donc oui, les AA, même si on n'en a pas côté français, c'est pas trop grave, parce qu'effectivement, c'est compliqué de trouver une AA à lance-missiles avec suffisamment de munitions et suffisamment intéressante pour le jeu, parce qu'on en avait, mais avec assez peu de munitions, et ça peut vite devenir, voilà, ça peut vite devenir un ajout qui est très limité, donc est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire, ça, c'est pas sûr. Mais c'est pas grave, parce que les Britanniques et les Américains vont avoir une nouvelle AA à lance-missiles, ce qui va permettre, en fait, une chose très simple, ça va enfin réduire le spam d'hélicoptères, là, j'avais vu un grand air de passé, donc j'ai tiré vite fait, ça va enfin réduire le... enfin, on l'achève, ça va enfin réduire la quantité d'hélicoptères, surtout les hélicoptères, parce que les avions ne sont pas encore les plus chiants, les avions russes ne sont pas les plus pénibles à gérer quand on est en char, en revanche, les hélicoptères, c'est vraiment à la plaie, et jusqu'ici, toutes les autres nations étaient neutralisées au niveau des hélicoptères avions grâce à la Tungushka, et maintenant, ça sera également le cas des hélicoptères et avions russes qui vont eux aussi se retrouver maintenant un peu cloués au sol par l'arrivée des nouvelles AA lance-missiles, d'autant que la AA lance-missile américaine a l'énorme avantage d'être très bien, d'être conçue, d'être prévue pour être également un anti-char, c'est un... voilà, les missiles sont de base prévus pour vraiment être utiles dans les deux cas. Donc là, vous voyez que j'entendais mes alliés se faire tirer dessus, donc je pensais qu'il y avait un EMI dans le secteur, mais là, je ne le vois pas. Impossible de le voir. Là, c'est très pénible. Je cherche, mais là, je ne vois rien. Vous voyez que je cherche dans la zone, parce que je sais que ça traîne autour de mon... du point de capture. En plus, là où je me trouve, c'est quand même dangereux, il ne faut pas rester, c'est pour ça que je ne m'arrête même pas, que je continue à rouler un petit peu, tout doucement, mais je continue à rouler. Voilà, je cherche, mais impossible de mettre la main sur les ennemis qui se trouvent dans ce secteur. Donc voilà, pour moi... Voilà, vous voyez, en plus, ça risque... On risque de se resouler coincé, donc là, hop. Je me rentre bien dans le garage, et j'ai encore loupé. Voilà. Bon, on va y avoir ça. Là, j'avoue, c'est un petit peu la panique, parce qu'en plus, être ici, c'est super dangereux. Là où je me trouve, c'est vraiment ultra dangereux. D'ailleurs, la position que j'ai actuellement est également ultra dangereuse, puisque mes chenilles sont obligées de dépasser, ce qui fait qu'un... Allez, mon canon dépasse. Ce qui fait qu'un ennemi qui arriverait sur ma gauche, là, moi, je ne le verrais pas du tout, et lui, il pourrait me voir vraiment très facilement, parce qu'il est vraiment canon, et mes chenilles dépasser, donc il pourrait vraiment très facilement me défoncer. C'est pour ça, il faut éviter, mais en RB, je ne ferais pas ça. Mais en simu, pour avoir la visu, je suis obligé de faire ça. Si je veux avoir un petit peu de visuel, je suis obligé de sortir la tête, sinon je ne vois rien. Et ça, c'est... Voilà. C'est sûr que c'est l'avantage de la simu, c'est que ça évite que les gens puissent rester planqués dans les bâtiments sans qu'on les voit. On est vraiment obligé de sortir pour pouvoir faire quelque chose. Donc là, je vais vérifier qu'il n'y ait pas un ennemi qui chercherait à nous neutraliser, parce que j'ai vu des ennemis espotter dans le secteur, et qu'ils seraient peut-être en train d'éliminer ma team au respawn. A savoir que là, non, je ne vous montre pas, parce que l'enseignement, c'est de la post-prod, mais à ce moment-là, ma team est quand même bien décimée. Il y a beaucoup de joueurs de ma team qui sont éliminés déjà, et je commence à me sentir un peu seul. Mon point se fait capturer, mais je suis très seul. Et à ce moment-là, comme je n'ai plus personne dans ma team, je vous avoue que je n'ai pas très envie de rusher là. Je pourrais me dire, là, on va me dire, mais pourquoi tu attaques ? On va sur le point. Tu fais le tour, au pire, tu vas sur le point, il y a forcément quelqu'un autour, tu te nettoies, et puis tu empêches la capture de ton point. Le problème, c'est que quand vous arrivez à un moment de la game, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus personne. L'avantage d'être resté à l'arrière, c'est qu'il y a un Tiger 2 qui a voulu passer, et j'ai pu l'éliminer au passage. Ça me fait un élimement à gérer. Il y a deux défauts qui font que je ne rush pas. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, il y a encore une autre. Malheureusement, le premier tir n'était pas bien fait. Il a juste permis d'éliminer la transmission, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, j'élimine également. Donc ça, c'est positif, ça fait deux joueurs en moins. Dans la simulation, deux Tiger 2 en moins, c'est deux joueurs en moins qui peuvent revenir en avion, mais qui ne seront pas forcément ultra dangereux pour moi. Et qui ne pourront pas donner ma position facilement. C'est aussi ça, l'avantage. Donc là, je ne rush pas parce que, comme ma team, elle est décimée, je me dis, même si j'arrive à nettoyer, elle est foutue, la game. Pour moi, dans ma tête, elle m'a dit, non, elle est foutue, là, pourquoi se faire, pourquoi s'embêter ? Surtout que le Lorraine coûte une plainte à réparer. Ça a été un peu réduit depuis. Depuis le tournage de cette vidéo, le prix de répat du Lorraine a été un peu diminué. Mais un Lorraine en simu, sinon, c'était 25 000 de répat. 25 000, c'est juste un délirant. Et pour compenser, ne serait-ce que compenser, le prix de répat d'une Lorraine, il faut faire au moins 6 kills en simu. C'est juste énorme. Ils avaient pété un câble, les développeurs, quand ils ont fait ça. Même si une Lorraine est excellente en simulation, même pour opé dans certaines rotations, je trouve que c'est quand même un pétage de plomb de mettre des prix très pas aussi monumentaux. C'est vraiment... C'est du foutage des gueules. C'est complètement abusé. Là, le Yag Pantheur, bah du coup, il est passé au mauvais moment. Et vous voyez que je décide quand même d'y aller. J'y vais quand même. Je vais passer... Je vais prendre un revers quand même. Je vais passer par derrière. Mais je me dis, bon, bah, allez, on y va. On le fait. On le tente. Comme j'arrive à éliminer plusieurs joueurs, on me dit qu'il y a... C'est pas forcément... Ça va pas forcément donner quelque chose, mais au moins, je vais tenter. Là, vous voyez, l'avantage de leur paie au revers, c'est que je tourne sur un Fiat, un petit italien, que je dégage. Bon, par contre, mettre un camouflage rouge en simulation, c'est pas le meilleur plan. Là, vraiment, je sais pas ce qu'il y a. Il faut surtout pas que je passe par leur point de cap. Surtout pas. Parce qu'ils vont... C'est-à-dire qu'ils sauront qu'il y a quelqu'un derrière eux. Donc, je ne peux pas faire ça. Là, vous voyez, j'hésite beaucoup encore. J'hésite beaucoup. Et je me dis qu'en plus, la personne va savoir que j'arrive par là. Vous voyez, ça se voit d'ailleurs sur les mouvements de mon char. Je fais des gauche-droite, gauche-droite, j'hésite, je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Et heureusement, heureusement pour moi, ils vont pas achever la capture. À un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils vont faire. Il y en a plus qu'un dans le point de cap, je crois. Il va sortir du point de cap. Il est sorti pendant un temps du point de cap, ce qui fait qu'il a perdu un peu de temps. Et c'est ce qui va me permettre, vous voyez, d'y aller. Là, j'y vais. Clairement, j'y vais. Cette fois-ci, on fonce, on tente. On essaie de chercher où se trouve l'ennemi. Heureusement pour moi, vous voyez, il y avait un Panther 2 qui était juste à côté. Je l'avais pas du tout vu. Pas du tout vu. Ça, c'est le problème quand on rush, c'est que je l'avais absolument pas vu. Et je sais pas comment il a fait pour me louper, pour ne pas faire un dégâts, parce que là, j'ai vraiment eu énormément de chance, il était juste sur moi. Et là, clairement, il y a un char sur ma position encore. Je l'entends. Vous voyez, au moteur, je sais qu'il est là. C'est un petit Fiat. Et on l'élimine. Et voilà. Là, le ménage est fait. Là, maintenant, il n'y a plus personne. Je peux me barrer. J'ai eu énormément de chance sur le Panther 2. Vraiment, je sais pas comment il a fait. J'étais tout le flanc à bout portant. Il a réussi à me louper. Je ne sais pas comment il s'était bien. A mon avis, il a dû faire une erreur grave. En Panther 2, quand vous êtes à bout portant, il ne faut absolument pas tirer en vue tirant. Il ne faut surtout pas être en vue tirant parce que le Panther 2, vous avez un double décalage. Décalage vertical et horizontal. Ce qui fait que vous voulez tirer presque en diagonale. En fait, votre curseur, il faut limite le placer en diagonale par rapport à l'endroit où on voulait vraiment que le but arrive. Il ne faut surtout pas tirer en vue 3ème personne en Panther 2 à bout portant. Au corps à corps, c'est obligatoire d'utiliser la vue 3ème personne parce que c'est quasiment impossible d'être précis au corps à corps avec le Contardo si vous utilisez la vue tirant. Donc là, vous voyez que du coup, je m'éloigne vraiment. Là, je me dis, peut-être que j'intercepterai quelqu'un sur la route. C'est possible. On va tenter la faire. Là, il n'y a quasiment plus d'ennemis. Ça les a bien décimés. Et je reprends un peu espoir. Je me dis, c'est possible. C'est vraiment possible. Je crois que là, à ce moment-là de la game, en plus, je suis vraiment tout seul. Il n'y a plus que moi dans ma team au sol. Il doit rester un avion, je crois, de notre côté. Donc, c'est vraiment la misère. Il n'y a plus personne. Donc, c'est vraiment, vraiment dur. Là, ça ne va vraiment pas être simple. En plus, sauf à rendre ma part, au niveau des poids, on doit être très, très proche. Donc là, c'est un moment de la game qui est très tendu. Il doit rester, je crois, deux ennemis. Il y a deux ennemis qui sont au sol encore maintenant. À ce moment-là de la game, ils ne sont plus que deux au sol. Donc, vous allez voir, maintenant, forcément, on entre dans un moment assez calme. Là, on est vraiment dans la recherche et la destruction. Hop, ils ne sont plus que deux et il y en a un qui arrive avec son petit fiat. Là, à ce moment-là, je me dis, mince, il a dû me voir. J'ai peur. J'ai très peur parce que j'ai cru qu'il m'avait vu. Heureusement, là, mes premiers tiers, je me dis, aïe, aïe, c'est mort. Et il fait une erreur grave. Une très grave erreur. Il a reculé. Parce que le premier tir, je n'ai pas réussi à l'immobiliser. Là, j'avoue, je me suis senti un petit peu aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas réussi à le... Je pensais vraiment qu'il allait pouvoir partir. Et il a fait une énorme erreur. Il aurait dû continuer de bouger et il ne l'a pas fait. Mais je vous avouerai que pendant une demi-seconde, quand il est passé derrière les pylônes en béton qui sont au sol et qu'il n'y avait que son canon qui dépassait, j'ai cru, j'ai failli mettre la marche arrière parce que je me suis dit, pareil, il a dû me voir et maintenant, il va faire dépasser que son canon et je ne vais rien vouloir faire. Et heureusement, ce n'était pas du tout ça. En fait, il a juste changé sa trajectoire et il est repassé devant moi. Donc, coup de chance parce que même si j'étais un petit peu dans l'ébuisson, je n'étais pas non plus dissimulé de manière optimale. Donc là, maintenant, au sol, il ne reste plus qu'un Yacht Panther. C'est le dernier survivant au sol de la team adverse et je crois même qu'il, comme l'avion, notre avion, je crois, il va éliminer un avion et ça va éliminer le dernier ennemi dans le ciel. Ah, pardon, il n'y avait pas que le Yacht Panther. J'avais oublié ce Panther 2. Là, pareil. ça vous prouve une chose simple. En simulation, vous avez besoin de chance. En simulation, vous avez vraiment besoin de chance. Vous êtes obligé d'avoir de la chance. C'est obligatoire. C'est crucial. Sans chance, c'est mort. Sans chance, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous êtes malchanceux, en simu, ce n'est même pas la peine de penser. C'est vraiment, la simu, c'est un mode de jeu qui nécessite beaucoup de chance. Et si quelqu'un vous dit non, ce que du skill, c'est du foutage de gueule. C'est de la connerie absolue, ça n'existe pas. On peut, bien sûr, forcément, un joueur qui joue bien contre un joueur qui joue mal se placera mieux, aura de meilleures trajectoires, connaîtra mieux les spots et sera capable plus rapidement d'identifier, d'ajuster et de tirer. Donc, là-dessus, un bon joueur aura un avantage sur un moins bon. C'est sûr. Mais la chance joue un rôle crucial. Comme vous n'avez pas de vue troisième personne, vous êtes dépendant de la chance sur les timings. Là, clairement, le plan en terre 2, c'est un énorme coup de chance que je l'ai croisé à ce moment-là alors que je suis justement en train de faire ma manœuvre. Je l'ai croisé au moment idéal pour moi. C'était vraiment le moment idéal où je pouvais tranquillement l'aligner de flanc alors que je revenais. Voilà, j'avais fait exprès de faire cette petite manœuvre en m'écartant parce que justement, je me dis, si je l'aimais, il y a un ennemi qui revient depuis notre... qui était au spawn kill chez nous, je vais pouvoir le voir. Je vais pouvoir voir s'il est dans ce secteur-là. C'est pour ça que j'ai fait cette manœuvre. Mais, voilà, là, ça a vraiment marché complètement de manière optimale parce que, coup de chance, le mec arrive pile au moment où moi, j'arrive. Et du coup, moi, je peux l'aligner tranquillement. Et ça, c'est vraiment... C'est encore plus vrai sur ma pure belle. Et là, hop, Monsieur Panthère 2, vous voyez que j'avais vu. En fait, mon allié vient de se crasher. Mais, à son crédit, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il m'a clairement indiqué qu'il y avait un imi-là. Bon, le Panthère 2, je m'attendais à ce qu'il revienne par là. Donc, c'est pour ça que je m'étais positionné dans ce secteur-là pour pouvoir le surprendre. Mais, le joueur de ma team, en avion, il m'a bien aidé aussi sur ce coup-là. Il a essayé vraiment de m'aider jusqu'au bout. Maintenant, je me retrouve tout seul parce qu'il s'est malheureusement écrasé. Mais, jusqu'au bout, il a essayé de m'indiquer la position du Panthère 2. Et du coup, le Panthère 2, j'ai pu le sortir même s'il vous rend... C'est dommage, ça n'aura pas été utile parce que je l'avais déjà vu, le Panthère 2. Mais, le mec a été teamplay jusqu'au bout. Là, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il a vraiment essayé de m'aider jusqu'au bout Je ne me rappelais plus bien. Mais là, normalement, il ne reste vraiment plus que le Leac-Panthère. Donc, vu le temps qu'il me reste, sachant que là, je crois, je crois qu'on doit avoir genre 100 ou 200 points de retard. On doit être à égalité, mais vraiment, ça doit être tendu, mais on ne peut pas la gagner au point. Je sais qu'on ne peut pas la gagner au point, donc du coup, je suis obligé d'aller dans le point de capture et décaper. Voilà, je vais dans leur point et je décape. Après, la décapture, ça prend un temps fou. Donc, pendant ce temps-là, je ne reste surtout pas sur le point de cap et je pars. Voilà. Je sais qu'il doit être dans le secteur, je sais qu'il va peut-être venir vers A. Donc, on se sert de A comme d'un appât et d'un piège et après, on va pouvoir voir ce qu'on peut faire. Et là, je ne sais plus. Voilà, j'ai mis un petit silence parce que je ne me rappelle plus si dans le jeu, j'avais entendu son moteur. Je crois que j'avais dû l'entendre. J'avais un doute. Ouais. Et là, regardez. Le Yacht Panther, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu directement sur A. Il voit que son point est capturé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient sur A. Mais du coup, comme je ne suis pas resté sur A, vraiment, quand vous faites un décapture, surtout, surtout dans ce mode-là où la décapture est très longue. Voilà, j'ai mis un petit peu à la fin. C'est fini, la game est terminée là-dessus. On l'a gagné. Et ça s'est vraiment joué à... Voilà. Oula, c'était quoi, c'était bizarre ? Ça s'est vraiment joué à rien. Donc, en tout cas, quand vous décapturez, ne restez pas sur le point 1. Mettez-vous à un endroit où vous pourrez contrer les ennemis qui viendraient justement essayer d'empêcher la capture de leur point. C'est beaucoup plus intéressant que de rester sur le point où finalement, vous ne serez pas capable de surprendre l'adversaire et c'est lui qui vous surprendra. Il faut toujours être capable de surprendre l'adversaire et de ne pas se faire surprendre. Voilà. Donc, la vidéo va s'arrêter là-dessus. Je vais juste terminer avant qu'on se quitte sur, effectivement, le Leclerc sortira. Ne vous inquiétez pas, c'est la première chose que je rocherai et j'essaierai de vous faire un maximum de gameplay avec ce char qui s'annonce quand même très prometteur. Mais on en reparlera à la release de la 1.89. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, désolé pour la cryogénie et ne vous inquiétez pas, il y a encore d'autres vidéos en stock et on se revoit la prochaine fois. Allez, ciao à tous !